Musique Et bien salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer un peu une classe bien différente sur Planetside 2 c'est à dire le MAX alors comment il fonctionne donc là vous voyez vraiment des gros pas vraiment la grosse classe le gros soldat vraiment palaises donc je vais vous expliquer un peu à quoi il sert voilà donc ça c'est le MAX côté Vanu il ressemble un peu à ça enfin il ressemble à ça il ressemble un peu à ça voilà donc à quoi il sert quelle arme il vient porter quel dégâts il peut faire je pense que vous vous déterminez un peu vu la masse voilà donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo donc premièrement les ah il y a une chose si il y a une chose qu'il faut absolument que je vous dise là vous voyez normalement alors je suis déjà malheureusement mais en fait il vous coûte des ressources alors les ressources qu'il coûte je crois que c'est les ressources d'infanterie voilà c'est ça donc ressources d'infanterie que vous gagnerez encore une fois que je vais vous expliquer dans un autre guide il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu donc ne vous inquiétez pas je suis là pour vous guider pour vous expliquer comment ça marche donc repartons sur le MAX le MAX donc est une classe vraiment vraiment costaud qui sera là vraiment pour détruire maximum de soldats en un temps record surtout avec une grosse défense et une grosse attaque par contre il comment il voit réduire sa mobilité et son agilité c'est son seul problème donc il sera là vraiment vous n'allez pas faire des kilomètres avec un MAX parce que ça va vite vous saouler je vous le promets voilà alors pour ce qui est du MAX au niveau des armes en fait il a deux armes fixées directement sur le bras donc celle que j'ai là c'est une sorte comment dire une sorte de mini gun une sorte d'arme un peu puissante une mitraillette puissante voilà je cherchais mon mot et donc ça c'est ma main gauche et si vous cliquez sur clique d'en bas ça lance quelque chose d'assez puissant c'est à dire ça voilà donc là vous voyez en fait j'ai une sorte de petit lance-roquette lance-grenade dans ma main droite donc ça vous pouvez les changer parce qu'en fait donc là j'ai les choses de base c'est ce que vous aurez dès le début en fait voilà vous les voyez ici donc ça c'est vraiment le l'arme l'arme à canon assez puissante la mitraillette et il y a cette deuxième arme donc le comète comme vous voyez alors apparemment vous voyez je peux même en avoir un autre je ne savais même pas donc ça c'est un canon aérien non guidé tirant des projectiles conçus pour détonner à proximité de l'appareil ennemi donc vous voyez il y a des choses différentes donc là déjà vous en avez deux dès le début je l'ai découvert avec vous c'est génial le mec il fait des guides il fait le guide pour lui-même enfin bref voilà donc soit vous avez celui-ci qui est vraiment donc un lance-explosif on va dire mais qui sera bien utile pour détruire des chars et autres véhicules terrestres parce que vous voyez qu'il est assez lent et vous avez donc le perforateur on va tester tout de suite parce que moi je ne l'ai jamais testé et je voudrais bien voir à quoi ça ressemble voilà donc là je l'ai mis dans ma main donc ok donc il est là en fait vraiment pour faire de l'appui aérien et pouvoir enfin de l'appui aérien non justement pour pouvoir détruire de l'aérien enfin bref passons donc comme je vous ai dit il peut avoir plusieurs armes dont le perforateur que vous avez vu il peut avoir aussi un lance-flammes un mortier et celui que vous avez vu le perforateur voilà en gros c'est ça que vous pouvez améliorer encore une fois avec les certifications après pour ce qui est grenade et tout ça malheureusement en sachant que ses deux bras sont pris il ne peut lancer ni grenade ni autre outil ni C4 ni tout ce que vous voulez voilà donc malheureusement c'est ça son problème il est là il est encombré de ses deux armes puissantes certes mais il est encombré de ses deux armes donc c'est à vous de voir moi je trouve que c'est une classe de secours vraiment hors de secours soit en attaque soit en défense si vous voyez que ça commence à pencher pour l'adversaire excusez-moi et contre nous contre vous en tout cas et contre vos alliés là je pense qu'il faut sortir un max il est vraiment là pour venir soit défendre un point vraiment au dernier moment et si tout le monde se change en max je peux vous dire que ça fait beaucoup de dégâts ou alors venir finir l'attaque venir casser la défense qui est en face qui est vraiment trop puissante et utiliser donc le max pour ça donc pour ce qui est de ses habilités de ses capacités donc au niveau du corps à corps il n'a pas vraiment de choses à part ceci donc ça en fait il s'appelle ça le chargé le chargeur tout ce que vous voulez ça lui permet de excusez-moi j'ai quitté ça lui permet d'aller en fait beaucoup plus vite pouvoir charger en fait tout simplement sur le sur l'ennemi qui est en face donc vous allez utiliser votre comment votre votre touche action action de 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 capacité pour moi c'est F encore une fois donc si vous appuyez sur F mais autre chose vous voyez là hop je vais courir et je vais venir charger en fait sur la sur le la personne qui est en face de moi l'ennemi donc là c'est vrai que c'est pas très très spectaculaire parce que je n'ai pas d'ennemi en face de moi ni rien mais voilà donc encore une fois j'essaierai de faire dans un gameplay prendre un max pour montrer un peu à quoi ça ressemble voilà les amis ensuite réfléchissons à quoi je pouvais vous parler encore sur le max malheureusement à part le fait que c'est vraiment une bête vraiment là pour détruire et pour dézinguer du char et de l'infanterie c'est tout c'est pas c'est pas une classe que vous allez jouer tout le temps c'est vraiment comme je vous ai dit une classe de secours aucun joueur vous dira moi je joue que max je ne pense pas que ça existe c'est vraiment une classe de secours c'est vraiment une classe annexe en fait ça c'est une annexe c'est une classe annexe qui sera là pour aider vos coéquipiers et vraiment changer de classe au bon moment en attaque ou en défense voilà donc je pense cette vidéo a été peut-être un peu rapide mais je pense que j'ai fait le tour sur cette classe du max parce qu'il a pas vraiment de spécificité à part le fait qu'il soit puissant comme je viens de vous dire et que j'arrête pas de me répéter voilà donc je pense que c'est tout je n'ai pas d'autres choses à dire sur le max voilà donc encore une fois n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions si vous voulez que je sois plus précis dans mes vidéos n'hésitez pas et puis si vous avez aimé bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce voilà les amis donc je vous laisse et je vous souhaite sur ce bonne soirée bonne matinée bonne nuit je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo mais bon voilà donc salut tout le monde salut salut